BX1+, 12h, 14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Gonfilet. Alors, on va accueillir un petit peu de monde dans ce studio. On va accueillir Laurence Vielle. On dit poète ou poétesse pour vous ? Comme vous voulez. Vous avez été poétesse nationale. On va accueillir Yann Bucois, on va dire réalisateur. Ça, il n'y a pas de... installez-vous. Alors, ils sont quatre, tout simplement, il y a deux places dans ce studio. Ils vont essayer de se grouper autour des deux micros. Et on va parler de parqueurisme. Laurence Vielle, c'est quoi la définition de parqueurisme ? C'est quand on dit un poème par cœur, c'est ça ? Oui, donc il y a le mot cœur dedans, c'est quand on met un poème dans son cœur, et dans son corps, et dans tout quoi, dans sa vie. Et donc, si vous êtes là, c'est pour nous annoncer... Approchez-vous du micro si vous voulez avoir une chance de parler. C'est pour nous annoncer un événement qui aura lieu. Ce sera vendredi, ce sera le 24, et ce sera dans un nouveau lieu. Alors, j'ai Caillou et Mathieu A. Vous êtes les coordinateurs, si j'ai bien compris, de ce nouveau lieu qui s'appelle Un Peu. Racontez-nous où c'est et ce qu'on peut y faire. Alors, Un Peu est un centre de beauté culturelle. On peut avoir, dès 7h du matin, du café gratuitement jusqu'à 9h30. Ensuite, en semaine, le week-end, nous organisons des soirées autour d'événements artistiques tels que la musique, le théâtre, le cinéma et autres beautés culturelles. Et nous aimerons aussi associer les anciennes époques de la musique, musique classique, musique ancienne et la musique actuelle en une soirée. Enfin voilà, on est ouvert à beaucoup d'expressions et de temporalités. Donc c'est un lieu culturel, c'est un lieu où on peut venir... Alors, si je dis consommer de la culture, j'aime faire me lyncher, mais c'est un lieu où on peut savourer la culture. Oui, l'apprécier et la beauté du cheste. Ça se trouve boulevard d'Ipre, numéro 3, donc c'est au plein centre de Bessel. Ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis un an, et c'est chaque vendredi soir entre 6 et 10, normalement. C'est vendredi ici, le 24, exceptionnellement, on ouvre à 17h. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait faire une soirée sur la poésie, Yann Bucois ? C'est quoi l'idée ? Alors vous, vous allez faire des frites, hein ? Oui, c'est ça, c'est la survie, quoi. Donc en fait, la poésie permet de survivre dans ce monde un peu imbécile et tordu, basé sur l'esclavage, encore, et le travail de merde. Et donc voilà, moi j'ai un côté maoïste, c'est-à-dire qu'il faut aussi, comme disait Mao, nourrir le peuple. Donc je fais des frites. Il n'y a pas que les mots, mais alors, Laurent, c'est plutôt les mots. Oui, c'est ça. Donc Yann fait des frites, parce qu'il va exposer après des huiles sur toile, avec les essuies avec lesquelles il va essuyer la graisse des frites. Il y aura des huiles sur toile, qui sont d'ailleurs après vendues aux enchères, avec un commissaire priseur, pour Assange, parce qu'il y a une statue d'Assange qui va arriver à Bruxelles. Donc Julien Assange, le fondateur de Wikileaks. Voilà, et donc comme on est tous poètes, on est bien sûr pour la liberté d'expression, et donc avec la vente aux enchères de tes huiles sur toile, C'est de l'huile de friture. Voilà, on va essayer de faire venir des statues de Julien Assange avec le comité Assange, parce que le 29, il rebaptise la place de la monnaie, place Julien Assange. Alors le parqueurisme, parce qu'il faut mettre des poèmes par cœur, ça ce sera avec Claude Guerre dans la première partie. Donc Claude Guerre, c'est un Français, vient de Paris, il a dirigé la maison de la poésie à Paris, c'est ça ? Oui, c'est là que Mathieu et moi, on l'a rencontré il y a pas mal d'années, puisque c'était une très belle aventure, et donc là on se retrouve autour de cette aventure-ci, et en deuxième partie de la soirée, après les frites et la poésie par cœur, et la nourriture du corps et de l'esprit, il y aura une soirée avec William Cliffe, qui sera là ? Claude, Yann, Mathieu, Caillot et moi-même, on fera une grande soirée de poésie et musique. Et l'idée, si j'ai bien compris, mais dites-moi si j'ai mal compris, c'est possible, parfois que je comprenne mal, si ça marche, on en fait d'autres, des soirées comme ça, et l'idée, c'est qu'on va inviter des Bruxellois à venir un jour dire un poème par cœur, s'ils ont envie ? Le groupe de parqueurisme, ce sera le premier rendez-vous, et on aimerait que ce groupe-là continue, mais ça peut être partout dans Bruxelles, qu'on se retrouve tous les 15 jours, juste pour dire des poèmes par cœur, avec qui a envie de mettre des poèmes, mais des soirées comme ça, ça c'est Mathieu et Caillot, un peu, ben ouais, ça c'est... c'est à vous de voir. J'ai bien compris ou j'ai pas bien compris ? Oui, oui, non, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Après, ça se passera un peu, et un peu ailleurs aussi, j'imagine, mais en tout cas un peu, quoi. On est très heureux que ça se passe. Oui, voilà. Du cheval, donc c'est la recette d'origine. Donc j'apprends aussi au peuple à faire des frites, parce qu'en fait... C'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas cette recette-là sont les urpadeurs, Yann Moukwa ? Voilà, mais bon, pour les artères, c'est pas très bon, hein, en même temps. Mais c'est pour dire aussi que, en fait, tout ça c'est un mouvement, et par exemple, la pomme de terre a réussi à ce qu'on ait pas la famine en Belgique, avec l'Aran, et donc la grande famine va revenir, je pense. Vous n'êtes pas très positif, très optimiste, là. Et donc voilà, c'est très important. Donc la pomme de terre, c'est important, c'est vraiment notre symbole à nous, quoi. On a besoin de culture et de pain, ou on a besoin de frites et de poésie. De poésie, d'amour. Il y a 5400 sortes de pommes de terre différentes, donc ils en gardent les souches au Pérou. Et donc la pomme de terre est un aliment complet, complet, puisque si tu le mets avec la graisse, donc c'est comme si tu avais mangé aussi de la viande. Donc au début c'était un truc de pauvre, et maintenant à Paris, on te sert les frites comme ça, belges, en apéro. Oh, pas qu'à Paris, à Bruxelles, près de la place Sainte-Catherine, il y a un resto qui est ouvert, rien qu'en faisant des frites. Oui, voilà, donc... Ça va être un peu surréaliste, là. Vous faites vraiment confiance à Yann Bucois pour animer la soirée ? Vous prenez pas trop de risques ? Non, non, non. Nous-mêmes, nous sommes adeptes des frites. D'ailleurs, nous faisons souvent des frites, ce que nous appelons des frites Suzuki. Et les frites Suzuki, en fait, se font à côté de la moto de Kayo, qui est une Suzuki. Et je mets la friteuse en général à côté, à côté du porte-bagages. Elles sont déjà très très bonnes, et on est très impatients de rencontrer les frites de Yann Bucois. Il faut apprécier un peu le surréalisme et l'humour absurde pour venir vendredi, ou c'est ouvert à tout le monde ? C'est vraiment ouvert à tout le monde. Moi, je suis vraiment une grande militante des poèmes appris par cœur. On nous les a appris par cœur à l'école, ça nous a un petit peu découragés. Mais moi, je pense que c'est vraiment une grande nourriture pour nos vies d'aujourd'hui, et de toujours, de mettre en soi des poèmes de la beauté. Et donc, ça veut dire que vendredi, moi, je connais un poème par cœur, je peux venir, je viens voir Laurence Viage, j'aimerais bien dire mon poème, vous allez m'organiser un petit passage ? C'est possible, Fabrice, vous êtes bienvenue. Mais aussi, tous ceux qui ont envie d'apprendre par cœur un poème et de se mettre dans cet exercice-là, ils sont bienvenus et attendus. On va tourner une page de pub, je suis désolé, il faut qu'on vive aussi, il faut qu'on paye nos frites et on vous retrouve juste après. On est avec Mathieu A, Caillot, Laurence Vielle et Yann Bucois et on parle d'une soirée où il sera notamment question de frites et de poésie. En tout cas, il sera question de culture, ce sera vendredi, ça se passera à Un Peu qui se trouve 3 boulevards d'Ypres au centre-ville de Bruxelles. On va faire une petite expérience. On va tester la mémoire de Laurence Vielle. Elle va lire un poème et Yann Bucois, ça c'est une seconde expérience très intéressante, va être dans le rôle du professeur de français qui vérifie que la diction est correcte. Donc c'est un poème de Claire Lejeune que j'essaye d'apprendre depuis ce matin. Et donc je vais essayer de le dire, Yann tu me souffles. Donc c'est Claire Lejeune, c'est une poétiste belge. Donc être dite, que la parole me précède, m'évide, se tire de moi, que je marque bout contre elle, souveraine, et que je lui résiste, qu'elle me disperse et que je sois la pulpe des mots, le pouls du langage, m'engager dans la rose, me perdre dans l'irrigation d'un pétale, tout habiter, et que soit dit le ténu, le fragile, le frêle, et qu'au-delà la mer m'emporte. Claire Lejeune. Merci Laurence Vielle. Merci. Je voulais dire aussi que vous avez un duo, Mathieu et Caillou, que vous allez aussi chanter. Donc il y aura de la musique et du chant. Exactement. Et ça par contre sur Facebook ou sur certains réseaux sociaux, on peut voir votre duo. Il y a des vidéos qui existent. Et on a un site un peu aussi, c'est un peu.info, avec l'agenda. Et notre duo, ça s'appelle Vantulips. Donc je chante en irlandais. Moi je ne chante pas, mais j'aurai le slip de Assange. Le vrai slip de Assange, dédicacé, qui ira plus tard au musée du slip. Absolument. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le déroulement de cette soirée. Ça commence à 17h. Ça commence par quoi ? Alors ça commence par 2h, pour tous ceux qui veulent venir apprendre avec Claude Guère, un poème par cœur. Donc ça c'est 17h, 19h. Et on lance le grand mouvement des parqueristes à travers la Belgique. 19h, ce sont les frites de Yann Buqua. Ça dure quoi ? 1h, 2h ? Oui, c'est ça. Moi j'ai fait ça à Shanghai, dans un très grand musée. Et j'avais toujours 100 personnes devant moi, alors que les grands maîtres chinois, personne ne les regardait. Donc c'est vraiment un truc qui attire. Voilà. Et après les frites, c'est musique qui est faite pour tout le monde. Et poésie par cœur. Avec William Clif, Claude Guère. Et alors, il y a la vente aux enchères des huiles sur toile. Ah oui, pour terminer avec la vente aux enchères des huiles sur toile, au profit de Julian Assange. Voilà, et donc ça, on pourra trouver tout ça sur le site de Un Peu. Et donc Un Peu, c'est 3 boulevards d'Ypres à Bruxelles. Allez, on va faire un petit exercice, parce qu'on a fait souffrir un petit peu Laurence Vielle sur un exercice de par cœur, corrigé par le prof. On faisait tout ça quand on était petit. Moi, j'ai corrigé par ma maman. J'ai un souvenir horrible. Je commence en premier. Mon souvenir horrible de poème appris par cœur, ça commençait par la biche brame au clair de lune. Et après, il y a une histoire de ce petit fan délicieux s'est perdu dans la brume. Votre plus horrible souvenir de poème. Caillot. Mathieu A. Et Pierre Caillot. Moi, c'était la table de 8 en mathématiques. Oui, c'était une poésie particulière. Oui, très particulière. Caillot. Moi, j'ai appris le bateau ivre par cœur, que c'était aussi un peu... Je ne me rappelle même plus la première phrase. C'est 100 phrases, je crois, en total. Donc ça, c'était douloureux. Yann Buccois, un poème qui vous a fait souffrir. C'est... Laurent Diel, un poème que vous n'avez pas aimé apprendre. Moi, j'ai toujours aimé apprendre, mais je me rappelle que mon père, au repas familial, il venait avec des bouts de la fontaine. Par exemple, il faisait un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. C'est-à-dire, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'envahir. En un jour, la quai, on faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient... Voilà, des souvenirs de mon père qui disait des... Voilà, mais ça me touche toujours beaucoup, moi, quand je vois quelqu'un dire... Même toi, toi, dire quelque chose par cœur. Je trouve ça beau qu'on soit traversé comme ça. Merci à tous les quatre, donc, Mathieu Acaillot, Yann Bucois, Laurence Vielle, d'être venus. Si vous aimez la poésie, si vous avez envie d'une soirée culturelle, mais un petit peu festive, déjantée, avec un petit peu de second degré, voire une pointe de surréalisme et une pointe de sel sur vos frites, c'est à partir de 17h. Ce sera tout au long de la soirée. C'est un peu qui se trouve boulevard d'Ypres à Bruxelles. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci Fabrice.